Alors, on refait la vidéo de la Doggybox parce que j'avais complètement mal cadré. Ensuite l'appareil photo est tombé. Donc je refais la vidéo, sachant que ça fait 3 fois que je monte les objets à Hirsut. Donc il n'est plus du tout blasé. Enfin, il n'est plus du tout étonné, pardon. Il est un petit peu blasé. Donc j'ai pris des petites croquettes pour lui donner et pour qu'il reste avec moi. Qu'est-ce que tu veux toi ? Ah, c'est une croquette. Donc ce mois-ci, le mois de juin, Doggybox nous propose une Doggybox spécial pic-nique. Le temps des pic-niques est arrivé. Notre avis, eh bien écoutez, très bien. Je pense qu'on n'est pas d'accord sur ce qui nous plaît le plus, Hirsut et moi, mais comme d'habitude. Donc, pour Hirsut, nous avons... Je commence par ce qui... Quoi que non, s'il faut dire ce qu'il préfère. Parce que cette petite bouteille de Pet Cola, qui fait Pouit Pouit. Alors une petite bouteille comme ça, on en a déjà une rose, qu'on traîne depuis... Je ne sais pas combien de temps. Un an et demi, un an, deux ans, un an et demi peut-être. Hirsut l'adore. C'est vraiment un de ses jouets préférés, qui me ressort absolument tout ça. Donc, à mon avis, celle-ci va relayer la rose qui est plus que brinque-ballante, dégoûtante. Elle passe très bien la machine, cela dit. Elle ne suce pas. Elle est bien, petite petite joujou. Ouais. Mais là, l'heure du joujou n'a pas sonné. Ah si. Très bien. Regarde comme c'est beau. Oh, c'est beau, c'est un. Voilà. Il y a toujours pour Hirsut, dans la catégorie Hirsut, j'adore. Alors la petite... La petite... La petite bouteille, voilà. C'est de chez Camon et c'est Dog Toys. Ensuite, nous avons une petite vache qui fait Pouit Pouit. Alors, d'habitude, Hirsut n'est pas très Pouit Pouit. Mais alors là, depuis que... Enfin, ça fait trois heures qu'il joue avec. Le mec, il adore. Il la jette dans tous les sens. Et en plus, alors honnêtement, regardez la tête qu'elle a. Elle n'est pas adorable. Elle est vraiment, mais hyper, 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 bimignin. Voilà. C'est une petite balle de chez Flamingo. Flamingo, Flamingo, Flamingo. En latex. Je pense adoptée par M. Hirsut. Et honnêtement, adoptée par moi, parce que je crois qu'elle a vraiment une tronche super. Ensuite, nous avons mon objet préféré de la boîte, qui est une brosse de chez Camon. Camon ? Camon ? Camon ? Ce que j'aime, c'est le côté doux d'un côté et l'épicot de l'autre, parce qu'il est tellement douillé qu'à taquer direct avec l'épicot chez Hirsut, ce n'est pas possible. En revanche, quand on passe le côté doux, ça démêle un peu. Et ensuite, on peut passer le côté... Le côté... Et ça, les brosses, moi, je trouve toujours bien, les brosses. Ensuite, nous avons... J'ai presque fini, M. Hirsut. De chez Riga, des chicken os au kiwi. Alors ça, ça, je sais qu'il va aimer, parce qu'on en avait déjà eu une fois. Et il les avait beaucoup aimés. Il avait aimé le... L'aspect... Dessin, dessin. Je vais lui donner un petit truc en attendant. Il avait aimé... En fait, il avait aimé le petit lardon qui était autour. Le petit lardon, là. Les fruits, pas toujours. Il en mangeait souvent un sur deux. Donc, ça, je sais qu'il a aimé. Je ne l'ouvre pas tout de suite, parce qu'on a un autre sachet de friandises que je viens de lui en donner. Une ouverte. Et donc, j'essaye d'arrêter d'ouvrir 50 000 paquets de friandises, parce que sinon, en fait, elles se perdent et je ne peux pas les lui donner. Mais ça, les friandises de chez Riga, les chicken... Les chicos, les chicos, voilà, les chicanos, les chicos. C'est de la très bonne qualité. Et puis, je crois qu'en plus, c'est vraiment très léger. C'est en calories. Il y a du fruit. Il y a du... Enfin, c'est vraiment... La composition est vraiment très bonne. Et enfin, nous avions de chez Arnitots. Arnitots. Des petites... Je ne cache pas les friandises, pas. Voilà. Des petites... Des petites... Des petites roulées au saumon. Des petits roulées au saumon. Ça a l'air d'être anglais, Arnitots. Je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être dur. Pas complètement dur, un peu mou. Écoutez, pourquoi pas. Voilà, roulées de saumon. On va voir. 160 grammes. Il y a un site internet, ArnitotsPetFood.com. Je ne connais pas. À essayer. S'il aime, on vous le dira. S'il n'aime pas, on vous le dira aussi. Voilà. Et bien, écoutez, voilà la boxe de... La boxe de mai. La boxe des Picnic de mai. Honnêtement, très bonne boxe, encore une fois. J'ai tout le temps du dire dans tous les sens. Assez contente des friandises. Celle-là, je ne les connais pas, mais elles ont l'air d'être plutôt pas mal. Celle-là, je les connais. Et honnêtement, je sais qu'elle est pour bien née, Arsut. Les jouets, j'adore. J'adore parce que je sais que celui-ci, Arsut adore. Et la petite vache, honnêtement, elle est tellement rigolote qu'on va l'adopter avec ses petits yeux globuleux. Elle est vraiment mignonne. Et la petite brosse, toujours pratique. Toujours pratique pour partir en vacances. Moi, j'en ai une beaucoup plus grosse. Donc, ce sera impeccable pour les vacances qui s'annoncent. Et puis, voilà, pour être beau au retour de Picnic. Écoutez, on vous souhaite à tous une bonne fin de juin. Un bon été qui commence. On vous retrouve sur le blog ou sur Facebook. Vous trouverez toutes les informations concernant la Doggybox sur leur site internet. Doggybox.com.fr. Je ne sais jamais. À chaque fois je vérifie, à chaque fois j'oublie. Ou vous pouvez vous abonner. Sinon, de toute façon, je mets un lien dans mon article. Où vous pouvez cliquer pour aller voir. Vous pouvez voir les boxes précédentes. Voir les différents types d'abonnements qu'ils proposent. Et très sincèrement, ce mois-ci, vraiment, je préfère encore la Doggybox. J'ai vu ce qu'il y avait dans la Woofbox. Et honnêtement, je trouve que la Doggybox est plus intéressante. C'est plus adapté à Irsut en tout cas. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. On vous fait des bisous avec Irsut. Et on vous dit à très bientôt. Irsut. 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 Tu dis au revoir. Tu dis au revoir. Ah si. Dis au revoir. Je donne la pâte. Très bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501